Générique ... Autre nouvelle, la nouvelle réhabilitation du centre de dialyse de l'hôpital Général Pelletier a été inaugurée ce matin par le Premier ministre, M. Abdoukhadir Kamil Mohamed, en présence du ministre de la Santé, Dr. Jamal El-Milouki, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Yousouf, du ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mohamed, ainsi que le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens warfs, M. Mohamed Hassan Barre. Selon les responsables de ces services, ce centre est équipé de 10 générateurs d'hémo-dialyse neufs qui vont s'ajouter aux anciennes machines de dialyse, d'un centre de traitement d'eau d'une capacité de 700 000 litres. La délégation conduite par le Premier ministre a visité l'unité de dialyse et se sont rejouis de la réhabilitation de ce centre qui va renforcer l'offre de dialyse et d'assurer la pérennité des soins aux patients. Le ministre de la Santé, Dr. Jamal El-Milokier, de sa part, a assuré que le centre dispose d'un stock d'intrants pour une année d'un laboratoire autonome de celui de l'hôpital et dispose de deux médecins néphrologues. Le métier de dialyse, qu'on a renové, qu'on a équipé de nouveaux, on a changé tous les appareils, nous avons mis des nouveaux lits et nous avons amélioré les conditions puisque lorsqu'une personne est en train de se dialyser, durant 4 heures, elle a besoin d'autres activités qui puissent le distraire. Donc nous avons mis des écrans plats avec des films, avec des sketchs, avec des théâtres et tout, pour que les personnes puissent être distrées et ne puissent pas voir le temps passer. En plus de cela, nous avons fait une autre unité de salle de traitement. Donc nous avons investi en total une somme de 75 millions de nos francs en matière de matériel et de rénovation de tout le site. Et les conditions sont vraiment améliorées, ce qui va permettre que le personnel de l'hôpital, l'hôpital, puisse finir très tôt, vers les 3 heures ou 4 heures de l'après-midi, de faire tous les processus de dialyse de les personnes dialysées. Jusqu'à avant, le matériel était très peu, d'un nombre de 10, et il passait jusqu'au soir, ce processus se suivait. Maintenant que les matériels sont passés à plus de 20, cela permet qu'au plus vite possible, les gens puissent avoir le traitement et un traitement de qualité. Nous avons aussi fait l'achat de tous les médicaments dans lesquels ils avaient besoin, surtout les fer injectable et autres. Donc je suis satisfait de le travail qui a été fait et le matériel qui a été acquis pour que la population puisse avoir un service de qualité. Je félicite dans le passage le directeur de l'hôpital Pelletier ainsi que son personnel qui n'ont ménagé aucun effort. Donc on avait le Premier ministre ici aujourd'hui comme invité et lorsqu'il a vu, il a vu qu'il y avait un travail de qualité, il y avait des équipements nouveaux, il y avait un service qu'ils étaient en train de se faire.